Bonjour, ravi de vous avoir dans une deuxième séance qui porte sur les instruments de paiement et de crédit. Lors de la dernière séance, on a mis l'accent sur l'importance, sur la nécessité de ces moyens de paiement et de crédit dans le système et dans le cycle commercial. On a vu aussi la nécessité de ces moyens dans le pouvoir marocain. On a parlé aussi des points de divergence et des points de convergence entre ces deux moyens. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer davantage la réglementation propre à ces moyens de paiement et de crédit. Et on va commencer par les moyens de paiement. On va traiter le chèque. Le développement du chèque est directement créditaire de son niveau de sécurité. Comme on a dit la dernière fois, la notion de la sécurité est essentielle pour tous les moyens de paiement et pour tous les moyens de crédit. Et le chèque fait partie de ces moyens. L'histoire montre que le chèque est constamment mis en péril par les fraudeurs. Avec la technologie informatique, on a pu trouver des chèques pacifiés. On a pu trouver que des criminels misent sur ce moyen de paiement parce que c'est une source de richesse. La création du chèque est généralement confondue dans le langage courant avec son émission, alors qu'elle est différente par rapport à la création. Au sens étroit du terme, elle revient à l'établissement physique du titre, à sa rédaction sur papier. Le fait de rédiger ou bien de transcrire un chèque, c'est ça ce qu'on appelle la création du chèque. Alors que l'émission du chèque traduit la naissance juridique d'un titre. C'est à partir de l'émission où les conséquences juridiques vont apparaître. L'émission résulte non pas de la création, mais de la remise du chèque à un tiers ou bien une banque. Le fait qu'une personne dont un chèque, par exemple, a un tiré à une banque, c'est à partir de là où on peut commencer à parler des conséquences juridiques parce que, et notamment, comme on va voir plus tard, la question de la provision et la possibilité de poursuivre cette personne sur la base de la provision ou bien d'un chèque, de la présentation d'un chèque sans provision. La création non suivie des missions n'entraîne pas d'application automatique du droit cambiaire, mais elle peut entraîner, par exemple, les réglementations ou bien les dispositions du droit civil. Le chèque a d'abord fait l'objet d'une réglementation effroite sous le règne du DOC, du DAIR des obligations et des contrats, et notamment dans ses articles de 325 à 338. Ces articles ont été abrogés par le DAIR de 1939 pour adopter la loi uniforme annexée à la Convention de Genève de 1931 relative au chèque. On ne peut pas parler du chèque sans parler du Code du commerce de 1996 et qui a fini par intégrer en son sens simple la législation du chèque. En ce qui concerne la définition légale, le chèque est un écrit qui, sous forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer à son profit ou bien au profit d'une autre personne, d'un bénéficiaire, le retrait du tout au parti des sommes au crédit de son compte chez le tiré. De cette définition, on peut trouver plusieurs protagonistes dans l'opération. On peut parler du tireur comme on peut parler du tiré et on peut parler aussi du bénéficiaire de ce chèque. Le chèque, c'est un écrit qu'une personne morale ou bien une personne physique, appelée le tireur, détentrice d'un compte en banque, remet à une autre personne appelée bénéficiaire. Cette opération nécessite la création d'un fort. Et ce fort, elle s'appelle la provision. Le chèque répond à la définition de l'effet de commerce. Cela veut dire que c'est un titre qui est négociable, qui constate au profit du porteur une créance de 100 d'argent et sert à son paiement. Pour certains auteurs, le chèque est exclusivement un titre de paiement et non pas de crédit. On a vu la différence qui existe entre les deux moyens. En dépit de certaines pratiques contraires qui peuvent rapprocher le chèque d'un moyen de crédit, notamment les chèques dits de garantie qui, dans l'intention des parties, ne doivent pas, en principe, être encaissés. Parce que les chèques de garantie, au niveau de la réglementation juridique, sont interdits. Le chèque constitue un titre de banque obligatoirement tiré sur un établissement de crédit. La définition de l'établissement de crédit nous renvoie vers la réglementation de la loi bancaire qui a défini les établissements de crédit. Le tiré doit obligatoirement être une banque, selon les dispositions de l'article 241 dans son première ligne du Code du commerce. L'article 2, ou bien la ligne 2 de ce même article, précise qu'il faut entendre par établissement bancaire tout établissement de crédit, dont les banques inscrites sur la liste de banques à manier, et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels les chèques peuvent être tirés. Avec l'article 311 du Code du commerce, il est permis aux banques de refuser de délivrer aux titulaires des comptes des formules, ou bien les formules de chèques, ou bien de leur demander de restituer celles antérieurement délivrées, à condition, bien sûr, dans les deux cas, de motiver leurs décisions. On peut parler de la bancarisation, parce que n'importe quelle personne a le droit d'accéder à la banque, mais quand on revient à la notion de la sécurité, on peut donner raison au législateur pour limiter l'accès à ce moyen. Le chèque, il n'est pas commercial par la forme. Il peut être commercial comme il peut être civil. Et les deux notions divergent au niveau de la réglementation et au niveau des conséquences. Le chèque, il est commercial du moment où ce document, ou bien ce moyen, a été conclu dans une sphère commerciale. Et par contre, il peut être civil quand il s'agit d'un chèque hors opération commerciale. Quand on parle du chèque, il faut faire la différence entre cette notion et d'autres notions voisines. En l'occurrence, on peut trouver des moyens, des instruments, sous forme de chèques restaurant, ou bien chèques de vacances. Il ne faut pas assimiler certains documents, ou bien ces documents, au chèque. Il existe des services dédiés à certaines personnes, mais qui portent le nom du chèque. En ce qui concerne la réglementation du chèque, dans le droit marocain, le chèque est réglementé dans les articles de 239 à 328 du Code du commerce. Au terme de l'article 310 du Code du commerce, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires du compte du chèque par la banque. Ce qui veut dire que la mise en œuvre du chèque doit absolument être précédée par l'ouverture d'un compte bancaire. Avant cette loi, on avait la possibilité de parler de la rédaction d'un chèque par les personnes elles-mêmes. L'article 306 du Code du commerce a mis l'accent sur la nécessité et sur l'ampleur du chèque dans les opérations commerciales. Et on trouve que cet article dispose qu'entre commerçants et pour les faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams doit avoir lieu par chèque ou par virement. Selon l'article 4 du Code du commerce, le chèque est considéré comme un acte civil s'il est signé par un non-commerçant et ne peut être considérable comme un acte de commerce que s'il est signé par un commerçant pour les besoins de son commerce. On sait très bien que la définition d'un acte de commerce relève du droit commercial. On ne peut pas parler du chèque au niveau juridique sans mettre l'accent sur les conditions de la création du chèque parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quelle formule au niveau de la législation. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a réglementé minutieusement ces conditions. Pour créer un chèque, il faut respecter à la fois des conditions de forme et des conditions de forme. En ce qui concerne les conditions de forme, la forme elle-même, la forme écrite du chèque, constitue une condition d'existence même si la loi ne le dit pas expressément. Parce que si on veut être le code du commerce, on ne va pas trouver parmi les conditions imposées par le législateur l'écriture du chèque, mais ceci est passivement dans les plusieurs dispositions consacrées dans ce code. Et notamment, on peut parler de l'article organisat 239 et 240 du code du commerce. Le chèque, comme tous les effets du commerce, est un écrit soumis au formalisme du droit cambien, au relatif aux mentions qu'il doit porter. Le législateur a exigé l'existence de plusieurs formalités ou bien de plusieurs mentions sans lesquelles on ne peut pas parler du chèque au niveau juridique. Certaines mentions doivent obligatoirement être portées sur le chèque, alors que d'autres et sont facultatives, dans la mesure où leur absence ne portent aucune conséquence sur la validité et sur la qualification du chèque. En ce qui concerne les mentions obligatoires ou bien les conditions obligatoires, ces mentions, elles sont énumérées par l'article 239 du code du commerce. On trouve en premier lieu la dénomination « chèque ». Le mot « chèque » doit exister sur le papier, sur le moyen. Elle doit être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce chèque. Première condition de forme, c'est la dénomination du chèque, dans la mesure où le législateur impose la dénomination ou bien le nom « chèque » dans la formule des chèques. Elle doit être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Ce qu'on trouve au niveau de la pratique, la formule c'est « payer contre ce chèque ». Cette formalité a une importance capitale. En effet, tout titulaire d'un compte peut donner mandat à sa banque par écrit de payer une cent d'argent à une tierce personne. N'importe quelle personne peut prendre un papier et donner à sa banquière ou bien à sa banquière afin de donner un mandat pour payer une tierce personne. Dans ce cas, ce n'est pas le droit grandier qui s'applique, mais c'est le droit civil ou bien le droit commercial. Si l'écrit était alors à l'occasion d'une activité commerciale. Autre mention, c'est le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Ça veut dire que le tireur donne ordre au tiré de payer à sa place le porteur. Et c'est la formule qu'on trouve dans les cadres de chèques payées contre ce chèque. Aussi, une place très importante à la somme déterminée sur le chèque. Cette somme, au niveau de la réglementation juridique maroquaine, il faut que cette somme soit déterminée en chiffres et en lettres. Généralement, la somme est indiquée en chiffres dans le coin supérieur à droite et en lettres dans le corps du titre. En principe, s'il y a une différence entre les deux, l'indication en lettres prévue. Et au niveau de la pratique, de tels chèques sont tout simplement rejetés par les banques. Et on revient à la notion de la sécurité. Du moment où il y a une différence, au niveau de la réglementation, il faut donner la préférence à la détermination en lettres. Mais au niveau de la pratique, on mise sur la sécurité quand même. Le chèque doit obligatoirement porter le nom de la banque tirée. L'inobservation de cette mention implique la nullité du chèque comme moyen de paiement soumis au droit cambiaire, mais ne le détruit pas en tant que titre soumis au droit commercial ou bien au droit civil. Le tirée qui est la banque est censé payer le chèque. Elle n'aura pas l'accepter. Et c'est là où il y a une différence avec les autres moyens, surtout de crédit. Et aussi, c'est là où on aperçoit que le chèque est clairement un moyen de paiement à vue et non pas un instrument de crédit. Le lieu de paiement est une condition de forme exigée par le législateur. En pratique, il s'agit de l'adresse de l'agence bancaire ou bien le tireur ou le tireur tient son compte. A défaut, le lieu de paiement est celui de l'établissement principal, c'est-à-dire le siège de la paiement. La date est le lieu de la création. La loi vise en réalité l'émission. Le lieu de la création est obligatoire dans la vision où il détermine le tribunal compétent en matière commière. Si jamais il y a un conflit, la première question, c'est au niveau de la compétence. Et on va se référer au lieu de la création du chèque. La date de la création, aussi, elle est très importante car il nous sert à calculer les délais, les délais de présentation de paiement et les recours qu'on peut porter. On parle de la prescription, on parle du recours ou bien du protègue et aussi, il nous sert d'apprécier, le cas échéant, la capacité du tireur. La capacité du tireur dans la mesure où on peut parler est-ce que la personne qui a mis le chèque, elle est capable ou elle a la capacité de donner le chèque ou pas. Dans le cas d'un chèque sans date, le chèque est considéré comme nul. Mais cela n'empêche pas la personne de poursuivre pénalement le tireur en cas de défaut de provision. Il y a deux choses différentes. Il y a une formalité pour pouvoir parler du chèque au niveau combien, mais aussi, on peut parler du chèque même en cas de nullité de document, mais ceci ne prive pas la personne d'aller vers d'autres branches et vers d'autres dispositions afin de concevoir ces documents. Dans l'hypothèse de la post-date, cela veut dire que la personne va écrire une date postérieure à la date réelle. Le chèque reste valable car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Du moment où on met le chèque, même si la date est postérieure, on peut être payé tout de suite parce que le chèque est un moyen de paiement à vue. Même si le chèque est post-daté, le porteur peut le présenter au paiement avant le jour indiqué qu'en date de création et il sera payé le jour de sa présentation et ce sont les dispositions de l'article 267 du Code du commerce. Par ailleurs, la post-date constitue un important indicateur d'un chèque qui est interdit au niveau juridique. Il s'agit bien évidemment des chèques de garantie. Le nom et la signature du tireur. La signature doit obligatoirement être mentionnée sur le chèque dans la mesure où elle exprime la volonté du tireur d'émettre le chèque. Un chèque signé, ça veut dire que c'est un chèque où la personne est consciente, n'est pas forcée de donner un chèque. Ça veut dire que la signature, il renvoie à l'acceptation et au consentement de la personne. À défaut de signature, le titre n'aura aucune valeur juridique. On peut se poser la question sur la signature électronique, sur l'empreinte digitale. La signature électronique et depuis l'adoption de la loi le 30 novembre 2007 sur l'échange électronique des données juridiques, le support électronique et la signature électronique sont reconnus et ont une valeur juridique similaire à celle des indications, ou bien la celle des inscriptions manuelles. Mais au niveau de la pratique, on ne trouve pas la signature électronique sur les chèques. En ce qui concerne l'empreinte digitale, la réponse est l'éclat et l'éclat catégorique et cette fois-ci par rapport au niveau de la jurisprudence. La jurisprudence de la Cour de cassation et même la jurisprudence de la Cour suprême a rejeté cette technique. En ce qui concerne les mentions facultatives maintenant, ça veut dire que la loi n'exige pas l'existence de ces mentions, même s'ils sont existés ou bien même s'ils existent ou bien s'ils n'existent pas, peu importe au niveau de la validité et au niveau de la qualification du moyen de paiement. Alors, ce sont des mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque. On parle du nom du bénéficiaire. Il n'est pas obligé de mentionner sur le chèque le nom du bénéficiaire car le chèque peut être émis au porteur, c'est-à-dire sans indication du nom du bénéficiaire. Ainsi, on a vu l'importance de la réglementation juridique dans le droit marocain. On a misé ou bien on a vu l'importance des mentions obligatoires sans lesquelles on ne peut pas parler du chèque au niveau juridique et je crois que la nécessité ou bien la sécurité de ce moyen de paiement prime dans la réglementation et dans l'arsenal juridique marocain dans la mesure où le législateur trappe et le législateur condamne tout document qui ne portent pas sur ou bien qui ne portent pas les mentions obligatoires. La prochaine fois, on va essayer de voir les mentions facultatives et on va essayer de se plonger dans la pratique et dans la communication et la circulation du chèque dû à partir de la création la diffusion et le transfert qui nécessite la présentation du chèque. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah.